Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de livraison. J'ai reçu, alors pas beaucoup de jeux, mais je voulais quand même vous faire voir. Le premier jeu que j'ai reçu, c'est Ghost, un petit jeu dans une boîte carré, cartonnée, en impression un petit peu toilée au niveau du carton. C'est un jeu de Reiner Knizia avec des fantômes dans un manoir, c'est assez joli. Je me suis ouvert une boîte, hop, je vais vous faire voir la tête que ça a. Voilà, donc vous avez la petite boîte, impression toilée, hop, le verso, toc, toc, toc. Donc vous avez juste ici la règle du jeu, c'est assez rapide. Donc c'est un petit jeu qui se joue entre 2 et 6 joueurs pour des parties de 20 minutes à partir de 6 ans. Donc c'est des petits jeux, voilà, vous pouvez jouer à l'apéro, même avec les enfants, etc. C'est vraiment bien. Alors la tête des cartes, voilà, vous avez des fantômes, des squelettes, des blobs, des banshees, toc, toc, toc. C'est assez joli, donc vous avez différentes familles de monstres, de pseudo-monstres, on va dire. Et vous avez des valeurs 1, 2, 3 sur chacune des cartes. Vous avez des petits jetons pour compter les pions, je ne les ai pas encore défaits. Et vous avez des cartes de brume. Donc voilà, moi je n'ai pas encore fait 2 parties, j'en ferai une, je vous donnerai mon ressenti. Et je vous expliquerai comment ça se joue. Hop, le deuxième petit jeu que j'ai reçu, pareil, dans une toute petite boîte carrée, dans un ton noir très sombre. Ça s'appelle Nosferatu. C'est un jeu de Pierre-Yves Lebeau, édition grosso modo. Ça se joue entre 5 et 8 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties, là encore, de 20 minutes. Alors pareil, moi je me suis pris, hop, une petite boîte de jeu. Je vais vous faire voir l'intérieur. Hop, vous avez la petite boîte Nosferatu. Très joli, j'aime bien le thème. Bon, j'aime bien les vampires, vous me direz. Hop, vous avez la règle du jeu ici, alors qu'il se déplique. Donc voilà, bon, je ne vais pas tout ouvrir, mais c'est une petite règle du jeu qui a l'air bien compliqué. Ok, vous avez un deck de cartes. Voilà, vous avez une petite centaine de cartes. Et j'ai étalé sur la table toutes les cartes différentes. Donc vous pouvez admirer le graphisme du jeu. Donc le but du jeu, vous êtes un vampire, vous devez échapper au chasseur. Et en tant que chasseur, vous devez tuer le vampire. Naturellement, c'est un jeu avec des rôles cachés. Quand on fait une partie, on ne sait pas qui est qui autour de la table. Et c'est là où ça devient rigolo. C'est un petit peu comme le loup-garou, si vous connaissez. Donc je continue mon petit tour d'horizon des cartes. Vous avez le petit pieu. Hop, 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 c'est vraiment très joli. Regardez ça. Hop, tac. Voilà. Et là, pareil, le dernier type de carte. Bon, alors je vous avoue que je n'ai pas encore lu la règle non plus de ce jeu-là. Mais je le ferai. Je ferai une petite partie. Et je reviendrai vers vous pour vous donner mes impressions. Et surtout, vous expliquer comment ça se joue. J'ai reçu... On va regarder plutôt ici. Mais c'est pareil, parce que j'en ai reçu deux. J'ai reçu Haru Ichiban. Un jeu de Bruno Catala. Dans une atmosphère zen, faites fleurir vos nénuphars à la surface de l'étang. Créez des alignements harmonieux en profitant du premier vent du printemps. Haru Ichiban, c'est ce que ça veut dire. Pour devenir le jardinier impérial. Alors connaissant les jeux de Bruno Catala, c'est à mon avis un très bon jeu. Je vous ferai une vidéo également sur ce jeu-là. Donc vous pouvez déjà admirer le petit plateau de jeu avec les petits nénuphars. C'est vraiment très très joli dans une ambiance zen japonaise. Voilà. Donc j'ai reçu ça. J'ai reçu un petit jeu, toujours de Rainer Knizia. Celui qui a fait Ghost. Ça s'appelle Brains. Jardin japonais. Ce sont en fait des casse-têtes. Donc vous avez des petites tuiles avec des petits tracés, des petits chemins de jardin japonais. Et c'est des casse-têtes. Vous avez 25 puzzles recto verso. Ça vous fait 50 casse-têtes au total. Donc voilà. Est-ce qu'il y a l'indication de l'âge ? Non. Ici non plus d'ailleurs. Bon voilà. Il faut une dizaine d'années. C'est du casse-tête traditionnel on va dire. Je vais vous faire voir l'arrière de la boîte. Graphiquement c'est assez sympa. Donc voilà. Vous pouvez y jouer seul ou entre amis. Vous avez 5 niveaux de difficulté. Ça permet de moduler en fonction de qui avec qui vous jouez. Et pour terminer cette petite vidéo, vous aviez peut-être remarqué dans une de mes vidéos précédentes la vidéo sur la BD dont vous êtes le héros loup-garou. Et bien là j'ai reçu la BD zombie et la BD captive. Donc voilà. Ça m'avait bien plu. Donc j'ai décidé d'en commander d'autres. Au niveau finition, c'est toujours aussi bien fini. Couverture lisse, cartonnée, dure, etc. C'est assez sympa. Et là je vais vous faire voir parce que sur captive, vous avez dès la première page, la règle du jeu. Et votre feuille de personnage avec une force, d'extérité, volonté, vitalité, les indications de temps, les objets que vous aurez en votre possession. Et vous pouvez prendre des notes. Naturellement, moi je vous conseille de photocopier ces pages-là pour ne pas abîmer le livre. Donc voilà. Bon, je vais passer brièvement parce que je n'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Donc c'est vraiment très joli aussi. Donc voilà, c'est une BD dont vous êtes le héros. Et pour zombie, pareil, je ne vais pas trop, trop, trop vous dévoiler. Mais voici déjà la couverture qui est très jolie. Avec un style graphique pour le coup qui est beaucoup plus cartoon. Mais c'est assez marrant, j'aime bien le style. Bon voilà, je ne veux pas tout vous faire voir. C'était une toute petite livraison avant Noël. Et là, j'ai reçu quand même beaucoup, beaucoup de produits. Si vous suivez la chaîne, vous avez dû le voir. Donc je pense que là, maintenant, ça va se calmer un petit peu. On va retomber à la normale avec des nouveautés régulièrement, mais pas aussi nombreuses qu'en ce moment. Donc, prochaine nouveauté, très certainement après Noël. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles règles du jeu. Salut !